Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hille et votre invité ce matin Thomas. Et oui, j'ai le bonheur de recevoir Michel Cymes parce que ce soir on va vous retrouver avec Marie Portolano sur France 2 à la tête d'un programme assez original je dois dire. Vous avez privé de sommeil 6 personnalités pendant 30 heures pour ensuite les soumettre à des tests. Médicalement ça s'appelle du sadisme je crois. Non mais on revendique totalement. On revendique, non mais on a, et surtout on a pris des précautions quand même, on a... C'était sous surveillance médicale. On a vérifié que c'était compatible avec leur état de santé et tout, on n'a pas fait n'importe quoi, surtout avec moi. Et le but de cette expérience c'est de nous montrer, de nous prouver même qu'on a vraiment besoin de dormir parce que les français dorment de moins en moins. Alors dorment de moins en moins, on sait aussi que l'énorme majorité des accidents mortels de circulation sont liés à un manque de sommeil et à un endormissement au volant. On dort de moins en moins pour 25 000 raisons, les écrans, le stress, le télétravail, enfin tout un tas de choses qui font qu'on perd sans arrêt. Et tous les ans on perd un peu de sommeil. Or, on sait qu'il faut dormir entre 7h et pour les grands dormeurs 9h chaque nuit. Et que si vous ne dormez pas suffisamment, votre organisme va le payer. Et donc vous, c'est-à-dire maladie cardiovasculaire, du diabète, de la dépression, etc. Donc on sait que les gens qui dorment bien font moins, beaucoup moins de toutes ces maladies que je vous ai citées. Donc il est impératif de bien connaître son sommeil et de savoir pourquoi on dort mal. Et alors quand on regarde le programme et notamment le petit signal qui retentit dès qu'il y en a un qui ferme les yeux, on sent que vous êtes un peu inspiré des codes de LOL qui rissort, où des célébrités doivent éviter de rire. C'est ce programme qui vous a donné l'idée ? Alors non, c'est un programme, je crois que c'est un programme allemand au départ, qui est une adaptation. Alors eux, je crois qu'ils privaient les gens de 3 jours de sommeil, ce qu'on n'a pas voulu faire. Et effectivement, il y a des côtés, c'est ce qui rend l'émission très sympa. Et franchement, surtout en ce moment, on n'a pas vraiment envie de se marrer. Si vous voulez passer un bon moment, regardez l'émission ce soir. Non seulement vous rigolerez, et puis en plus, vous pourrez apprendre plein de choses. Et on parlait de Caroline tout à l'heure avec Jean-Luc. Caroline a parlé pendant 36 heures, je crois. C'est un truc de fou. Elle n'arrêtait pas de parler d'ailleurs sur le plateau. On s'est dit avec Marie que c'était l'émission la plus compliquée qu'on ait eu à animer. Tellement ils étaient excités par le manque de sommeil, les 6, et il a fallu les tenir. Oui, parce qu'après les 30 heures sans sommeil, les célébrités, par exemple, il y a Titov, il y a Francis Perrin, il y a Caroline Margeridon, ils vous rejoignent en plateau, et là, vous allez les tester sur leur discernement, sur leur rapidité, leur capacité d'analyse, pour montrer à chaque fois les conséquences du manque de sommeil. Et après chaque épreuve, il y a un éliminé. Mais pour lui, ce n'est pas la fin de son calvaire. Est-ce que vous avez prévu encore autre chose ? C'est là où on était, c'est terrible, parce que je ne sais pas comment ils ont tenu. L'idée, c'est que quand il y en a un qui était éliminé, il devait retourner dans le lab, dans notre salle dans laquelle ils avaient passé tout ce temps, s'allonger sur le dos, une caméra sur la tête, un casque sur les oreilles avec de la musique douce, et un ballon tenu par le pouce et l'index, et ils ne devaient pas s'endormir. S'ils s'endormaient, le ballon s'envolait, et donc ils perdaient une partie des sommes pour les associations. C'était... C'est une torture. Je ne sais pas comment ils ont fait, franchement. Alors moi, j'ai une question. Comment ça se fait que le corps donne une réaction qui est semblable à celle de l'ivresse alcoolique, quand on ne dort pas assez ? Moi, ça m'est déjà arrivé, je dors très peu. Et alors que l'alcool, on sait, ça vous fait tourner la tête, on ne se sent pas bien, on a une sorte d'ivresse. Mais là, sans alcool, sans rien, on a cette ivresse sans dormir. Dans la cette ivresse, parce qu'en fait, les centres de commande du cerveau, vous savez que dans le cerveau, il y a des milliards de neurones qui se connectent entre eux, et si vous manquez de sommeil, vous avez effectivement une diminution de la réactivité, des réflexes exactement comme vous l'avez quand vous buvez, et vous ne contrôlez plus parce que votre cerveau est en manque de quelque chose. Et l'alcool va anesthésier un certain nombre de récepteurs dans le cerveau, et le manque de sommeil également, et va faire que vous avez une excitation paradoxale. Vous le verrez dans l'émission, d'ailleurs, les gens sont très excités, et pourtant, ils sont morts. Et vous avez d'ailleurs une statistique là-dessus, je ne sais pas si vous dormez à peu près 6 heures par nuit, Anissa ? Un mois, un mois. Parce que 6 heures par nuit, pendant deux semaines, si on fait l'expérience, c'est comme si vous aviez un gramme d'alcool dans le sang. Ça paraît fou comme ça, en termes de réaction. Mais ça dépend des chronotypes. C'est pour ça que nous, on a choisi 6 personnes qui représentent des chronotypes différents, c'est-à-dire des personnes qui ont besoin de beaucoup de sommeil, d'autres qui ont besoin de moins de sommeil, comme Caroline, elle dort 4 heures par nuit. L'âge intervient également, etc. L'hygiène de vie intervient. Donc, effectivement, moi je dors, par exemple, entre... Je peux dormir 5 heures sans aucun problème, en me réveillant spontanément. Si j'ai 6 heures, je suis bien, et je n'ai pas besoin de récupérer, parce que je suis un petit dormeur. Et ça, c'est inné, on ne peut pas le changer ? Alors, c'est inné, et alors, le côté inné est intéressant, parce que je suis génétiquement programmé pour ça, mais il y a des gens qui dorment 5 ou 6 heures, parce que c'est imposé, et eux vont être en dette de sommeil. Donc, il faut bien se connaître, parce qu'on a tous un chronotype différent, on sait à quelle heure le train va passer. Le soir, vous savez très bien, moi c'est 23 heures, par exemple, ça ne m'empêche pas de tenir plus tard, mais si à 23 heures je me couche, je vais passer une nuit, je suis sûr de m'endormir. Il faut bien connaître son rythme. Est-ce que sur le même principe, vous avez déjà d'autres idées en tête, d'autres expériences ? Oui, il y en a une autre qui va être diffusée à la rentrée, probablement autour de la mémoire, et puis après, on ne sait pas trop, peut-être une sur le sexe. Ah ! Non, non, je rigole, c'est pour voir votre réaction, et je vois que ça marche. C'est intéressant. 30 heures de privation, Thomas, je sens que... Vous voulez participer, parce qu'on va faire le casting bientôt. Très bien, parfait, j'y vais, je fonce. Vous allez venir, vous allez venir. Ah, ça va être difficile. En attendant, qui ne repère, c'est ce soir, cette grande expérience à 21h10 sur France 2. Restez avec nous, Michel Cymes, pour suivre l'actu des médias dans un instant.